bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une petite histoire de bijoux aujourd'hui nous allons parler de la dernière reine de france comme nous l'entendons nous allons parler de marie antoinette à quel sujet nous allons parler de marie antoinette au sujet d'une affaire qui la concerne directement car cette affaire porte pratiquement son nom c'est l'affaire du collier de la reine pour la faire simple et pour connaître l'histoire de cette affaire nous devons remonter au à la fin du règne de louis 15 nous sommes dans les années 1772 73 et louis 15 est un roi vieillissant il est fou amoureux d'une courtisane que nous connaissons sous le nom de la du baril et donc à cette époque il adore lui faire des beaux cadeaux lui offrir les plus beaux bijoux donc du coup louis 16 et marie antoinette sont déjà mariés mais ils sont dauphins et dauphines de france ne sont pas encore rois et reines donc en 1772 le roi louis 15 a envie de faire un très beau cadeau à sa sa maîtresse du baril la maîtresse royale la pompadour est déjà morte depuis quelques années et du coup c'est le bijoutier parisien beaumère qui rencontre le roi pour lui proposer un bijou comme on en avait encore jamais vu un énorme collier que seul un roi peut acheter donc du coup la vente est conclue le bijou est réalisé sauf qu'entre temps louis 15 meurt en 1774 le parisien beaumère se retrouve avec son collier sur les bras pendant plusieurs années il ne sait pas quoi en faire et il décide d'aller voir celle qui selon lui pouvait s'offrir ce collier c'est à dire la reine de france qui est devenu à ce moment-là marie antoinette nous sommes encore quelques années avant la révolution française nous sommes à peu près en 1780 et les poussières on doit être après 1781 parce que la réaction de marie antoinette est justifiée par ceci c'est que les comptes de la couronne sont publiques il me semble que necker a instauré ça en 1781 donc les comptes de la couronne sont devenus publics donc on sait ce que le roi et la reine la cour dépense et elle sait que ce qu'on lui pardonnera pas car on estime la valeur du collier qui on décrit un peu mieux après mais qui est entièrement constitué de perles et de diamants d'une valeur de plus d'un million de livres ce qui était équivaut à peu près à l'époque à trois ou quatre petits châteaux quand même donc elle a eu ce mot soi-disant historique il vaut mieux acheter un navire de guerre que un bijou donc marie antoinette refuse ce collier sauf qu'elle n'avait pas prévu quelque chose c'est que une intrigante une aventurière appelée qu'elle a comme vous voulez qui s'appelle jeanne de la mode valois valois est important si vous connaissez un petit peu l'histoire de france vous devez savoir qu'avant la dynastie donc de louis xVI les bourbons c'était les valois qui étaient sur le trône de france donc le dernier représentant était l'un des fils de catherine de médicis c'était si je dis pas de bêtises henry 3 fils d'henry 2 qui justement avait eu un bâtard le fameux henry 2 et ce bâton donc jeanne de la mode valois descend de ce bâtard de henry 2 jeanne de la mode valois décide de de se procurer ce beau bijou parce qu'elle aime aussi les pierres puis elle aime surtout aimer l'argent et elle rencontre les donc les bijoutiers beaumère et bassin qui ont toujours ce collier sur les bras elle se fait passer pour une proche confidente de la reine donc du coup les deux complètement parce qu'ils se sont énormément endettés en réalisant cette pièce puisque louis xv n'avait payé aucune n'a jamais payé un bout de ce collier donc tout a été tout l'investissement vient de leur poche ils ont supplié de faire en sorte que la reine achète ce collier et donc jeanne crée un plan assez machiavélique dans sa petite tête et elle se tourne enfin cherche pas très longtemps un pigeon et ce pigeon qui devra payer lui le collier sous couvert de l'offrir à la reine après afin de que ce soit la reine qui le rembourse après et donc elle cherche pas bien loin pas longtemps il y a un autre personnage qui rentre en jeu c'est le cardinal de rohan qui rêve d'un poste à responsabilité auprès de la cour qui rêve d'être dans les petits papiers de la royauté et surtout ceux de marie-anthonette et donc du coup il n'y a pas fallu grand chose pour lui faire croire à l'histoire alors jeanne avait quand même élaboré quelques lettres qu'elle avait signé d'elle-même sous le pseudo marie-anthonette elle a même organisé une rencontre nocturne avec une prostituée qui ressemblait vaguement à la reine elle lui a fait mettre une jolie robe elle lui a fait mettre un petit voile sur le visage comme ça entre la nuit et le voile le cardinal ne voyait pas vraiment qui c'était mais lui était tellement persuadé et tellement heureux d'avoir affaire à la reine qu'il n'a pas cherché plus loin donc il est allé de lui même voir beaumère et bassin pour se offrir le collier donc à la reine il faut que je fasse attention avec ces mots c'est pas ouvrir c'est avancer l'argent pour pour que la reine ensuite ait le collier et que son nom donc n'apparaisse pas et donc ils ont ils traitent tous les trois on lui accorde un paiement échelonné et un montant puis en plus je crois qu'il y a une dernière l'aide qui sort qui dit de la part de la reine que elle est d'accord pour le montant et la façon dont c'est payé donc le le collier est remis à bien sûr pas au cardinal mais à jeanne et le cardinal de rohan commence à payer quelques traites puis en fait au bout d'un moment il se rend compte que marie antonnette bah là elle a disparu parce que jeanne aussi bien sûr a disparu le collier aussi et marie antonnette ne rembourse pas du tout le cardinal de rohan comme c'est convenu donc commence à se poser quelques questions et du coup en août 85 ou en juillet août 85 il arrête de payer et puis ben du coup c'est les deux joyeux qui eux commencent à dire attendez ça sent pas bon cette histoire donc eux ils n'y vont pas par quatre chemins ils alors ils vont pas s'adresser directement à Marie-Antoinette ils vont d'abord s'adresser à madame Campan qui est la couturière et très proche amie de la reine qui va elle-même se donc les faire rencontrer avec la reine et en fait Marie-Antoinette va complètement tomber des nues en se disant mais je ne sais pas de quoi vous me parlez elle ne doit pas tout le dire comme ça elle doit tout le dire avec un petit accent allemand autrichien mais voilà la reine pour elle l'affaire s'était arrêtée il y a bien longtemps quand elle avait dit non en fait et donc le l'affaire commence à sentir pas bon du tout en août 1785 et c'est le cardinal qui est convoqué par le roi et par la reine demande des explications et puis à lui il est persuadé d'avoir eu affaire à la reine donc il sait pas comment se défendre elle elle est folle de rage elle veut qu'une chose c'est c'est sa tête et en fait il arrive à se dépatouiller en demandant un jugement enfin d'avoir un procès d'avoir des magistraux en face de lui de pas avoir à faire au courroux de la reine et puis ben Marie-Antoinette étant ce qu'elle est elle avait déjà sa réputation de femme frivole d'aimer dépenser de l'argent d'aimer les bijoux donc du coup les magistraux n'ont pas qu'une seule seconde de l'histoire de la reine et ils ont acquitté le cardinal de Rouen la prostituée aussi elle avait été retrouvée et elle avait été jugée et avait été acquittée et la seule qu'on a foutu en prison et parce qu'on l'avait retrouvé c'était la Jeanne et du coup elle n'est pas restée très très longtemps en prison elle a réussi à s'échapper elle est partie en Angleterre et dans l'histoire vous allez me dire mais quel est le collier ? Où est le collier ? Et bien le collier quand elle l'a récupéré elle s'en foutait complètement du collier ce qui l'intéressait c'était les fameux diamants qui avaient dessus donc le collier avait été parti en Angleterre avec elle et son amant je ne me rappelle pas du nom de l'amant et il avait été donc démonté dépecé et les pierres avaient été vendues individuellement et donc du coup le collier a complètement disparu ce collier là a complètement disparu c'est une histoire quand même tragique parce que du coup le procès a lieu en 1786 et si vous connaissez votre histoire de France vous savez que trois ans après nous sommes en 1789 et donc ce sont les prémices de la révolution française et d'ailleurs c'est Mirabeau qui aura dit qu'en fait ça n'a pas été le déclenchement mais ça fait partie ça a été une petite étincelle de plus donc et cette affaire du collier aura su suivre à Marie-Antoinette jusqu'en 1792 lors de son procès à elle quelques temps quelques jours avant de se faire décapiter l'affaire du collier ressortira ce collier à quoi il ressemblait et bien c'était une pièce en énorme c'était une pièce en deux éléments et par chance on a une copie qui existe encore qui se trouve au château de Breteuil je crois si je dis pas de bêtises parce qu'il nous restait le dessin de la création donc une copie parfaite a été refaite je ne suis pas capable de vous dire si elle est faite en diamant ou si elle est faite en vert je pense qu'elle est faite en vert mais je ne sais pas je n'ai pas eu la chance de le voir en vrai je me connais que des photos de cette reproduction et donc il est très très imposant il est en deux parties vous avez une partie pour donc un tour de cou et une partie plus longue un sautoir qui sont complètement bien illustres tellement que ça brille c'est plein de diamants et plein de perles fines avec des chinois très très rococo très marie antonnette enfin peut-être pas de cette époque mais voilà ça fait quand on voit la pièce on pense tout de suite à la cour de cour de versailles et donc du coup le collier se porte et la version courte comme un collier par contre le sautoir c'est plus une pièce qu'on attacherait au niveau des épaules et qui retomberait sur sur une robe pour pour l'embellir donc du coup on a quand même une idée de ce à quoi ressemble ce collier mais donc voilà on le vrai collier n'existe plus parce que c'est quelque chose qui arrive très souvent finalement en joaillerie on n'a pas beaucoup d'anciennes pièces parce que la bijouterie malheureusement ça se démonte les pierres ça se revend ça se retaille le l'or ou l'argent ou le platine ça se refond donc du coup il ya beaucoup de choses des fois ce qui est une vieille pièce c'est souvent les dessins qui nous restent et pas la pièce en elle-même sauf par chance on verra si on a d'autres histoires à vous raconter cette histoire elle a fait beaucoup de brouhaha à l'époque mais on l'a pas oublié parce qu'on la retrouve régulièrement dans des films dans des livres le premier à avoir traité de l'histoire en littérature c'est alexandre dumas père qui a écrit littéralement le collier de la reine comme beaucoup de livres d'alexandre dumas il faut se méfier comme la reine margot par exemple ce ne sont pas des livres historiques ce sont des romans ce sait on part d'une base des choses qui ont existé mais alexandre dumas étant née en 1803 ou 2 je ne sais plus et marie antoinette étant morte en 1792 n'est pas du tout contemporain de cette histoire donc il a eu peut-être des gens qui lui ont raconté mais il n'a pas vécu ça directement donc ça va pour une fois comparé à la reine margot c'est pas un jugement de marie antoinette mais il ya quand même un petit jugement de la noblesse décadente et de l'explication du pourquoi du comment il va se passer une révolution française sinon on retrouve cette histoire dans l'une des premières des premières nouvelles de d'arsène lupin le nom de l'auteur ne me revient plus maurice je mettrais même des trucs il me revient pas et et donc du coup voilà l'un des premiers des premières histoires d'arsène lupin c'est pas autour du collier de la reine pour les gens de mon époque vous avez peut-être regardé les minicum et lady oscar et il ya un épisode de lady oscar sur le collier de la reine où est-ce qu'on retrouve encore après il ya un film en noir et blanc je crois de 1946 sur ça après il ya d'autres films et d'autres livres je ne les connais pas toujours je ressors ce où je sais que que ça y est je suis sûr qu'il va y avoir d'autres mangas dvd ou des trucs comme ça avec et voilà j'espère cette histoire vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine histoire de bijoux ciao